Oh y'a pas longtemps j'ai regardé ta première vidéo sur Cuphead C'est vrai qu'on avait fait une vidéo Sur Cuphead et on avait fait un On avait fait une musique dans cette vidéo Je me souviens Elle est là ouais regardez On avait fait une musique Je fais des petites musiques dans les vidéos gaming Attends euh Ouah c'est une vidéo d'il y'a 4 ans déjà les gars C'était ça You're going to end sweetie Mes vidéos elles s'étaient traduit à l'époque par des gens Et puis ensuite ils ont retiré l'option parce que les gens ils marquaient n'importe quoi Et c'était terrible Y'avait que des propos horribles à la place des titres et tout Y'a 4 ans et 9 millions de vues Putain incroyable Attends j'ai un bug Oh c'était horrible Oh c'est les montages vraiment à l'ancienne Petit brief rapide c'est un jeu de plateforme qui s'inspire des dessins animés des années 30 Donc c'est extrêmement cool 2017 les gars Y'a 4 ans et demi Et Y'a des mecs A l'époque Et bah ils avaient pas de barbe ok Un passe mytho c'est un jeu Où il faut un peu de skill même beaucoup de skill Il est un peu dur un peu rageant Bref j'ai lancé le jeu la dernière fois en live parce que j'avais envie d'y jouer Tout le monde en parlait je me disais putain ça doit quand même être ouf Et bah c'est ouf Et aujourd'hui je fais une vidéo dessus parce que mon pote qui a 35% du jeu Il nous reste des bosses à faire alors on va y aller tout de suite Oh juste l'intro m'a donné chaud Mec j'imagine pas quand j'ai commencé à jouer et à rager bien C'est normal tu t'excites trop Lucas Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc de Euh Comment ça s'appelle Y'a un truc de Comment ça s'appelle attend J'avais fait une vidéo y'a 4 ans Où je disais dans 4 ans je réagirais à cette vidéo Il faut qu'on le fasse Ça C'est ça Oh c'est ça regardez Ouah le temps passe vite mon frérot Ouah regardez 5 ans plus tôt c'est une vidéo de moi Qui réagit à mes vidéos de 5 ans plus tôt en 2016 Donc aujourd'hui on peut faire la vidéo de moi Qui réagit au moi d'il y a 5 ans Qui réagit au moi d'il y a 10 ans Ah c'est génial Je fais encore des vidéos on est encore sur Youtube 5 ans plus tard putain j'avais aucune idée à cette époque Ce serait le cas C'est trop marrant mec Non ? Bonjour aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo Mec c'est mindfuck C'est génial c'est trop marrant Et ensuite en 2026 on le refait En 2027 on le refait Je me souviens c'est trop marrant Faut le faire c'est rigolo je trouve Attends pourquoi t'as Pépé Youtube et Rose Flashy C'est juste moi ? Alors non écoutez Un série musique dramatique La dernière fois je live Et il se passe 2 événements dramatiques Le premier c'est que je dis web Au lieu de dire internet Et que tout le monde dans le chat se fout de ma gueule J'en ai pas dormi de la nuit J'en ai pas dormi de la nuit Comment moi Si jeune, si innocent, si connecté depuis tout ce temps Aie pu me faire juger par mon chat Sur un mot que j'ai mal dit Waouh Et deuxième chose J'ouvre Youtube Youtube est pas en dark mode Il est blanc, il est normal Et là dans le chat Mais dark mode, dark mode Mais qu'est-ce tu fais ? Mais pour qui tu te prends ? Mais qu'est-ce tu fous mec ? Je me dis waouh putain Waouh waouh Et alors oui oui je l'avoue J'ai coupé le live Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur Google J'arrivais pas à passer Google Doc et tout en dark mode J'arrivais pas D'accord ? Donc je suis allé sur ces espèces de sites obscurs là Qui te font des tutos pour une manip de merde C'est un raccourci clavier à la base Là c'est 18 manip à la chaîne J'ai dû aller dans des options profondes de Google Chrome Pour forcer un dark mode sur toutes les pages que j'ouvre sur internet Mais du coup ça inverse les couleurs Ça inverse les couleurs de tout C'est pour ça que ma pépée Là les couleurs elles sont pas du tout comme ça Quand je mets, regardez si je mets une vidéo où le fond il est euh Où le fond il est noir Regardez ça me met un overlay blanc Genre c'est dégueulasse C'est dégueulasse Mais au moins je suis en dark mode sur tous les sites où je vais Et désormais mon chat ne pourra plus euh Me sauter à la gorge quand j'ouvre une page internet Voilà Et c'était précisément pour ce genre de situation là Comme là où je tape un truc sur Google image Tout est blanc Du coup là mon chat de vampire devant le tel il fait Ouais Ouais dark mode connard Hop là il se prend un time out Mais moi derrière quand même je me remets en question Et je suis mal Je suis malheureux Bon Voilà vie ma vie de streamer Euh il est temps de rejoindre Locklear là par contre on raconte notre vie Mais c'est marrant faut peut être qu'on la fasse la vidéo où je réagis au moins d'il y a 5 ans Qui réagit au moins d'il y a 10 ans Mais ce serait plus une vidéo chaîne secondaire j'ai l'impression non Ça veut plus rien dire en vrai tout le monde fait plein de chaînes Parce qu'on assume pas de faire des contenus moins incroyables des fois Et plus tranquille Je sais pas je verrai Euh je suis sur Discord j'attends l'arrivée de Locklear Et en attendant je vais mettre Devour en mode bêta pour accéder à la nouvelle map Ah réagi à toi de 2002 Mais enfin d'NVR je ne peux pas Je n'étais pas sur Youtube Alors bonsoir Youtubeur Tu vas pas être sur le chat pendant 10 minutes tu te prends un time out Ça va ou quoi Lock ? Ça j'arrive ça distribue les time out c'est bien ça c'est C'est bien monsieur c'est acclimaté à Twitch c'est bien Je me suis dit mec j'ai eu Je dirais pas son nom mais j'ai eu le meilleur guide et coach Pour apprendre à gérer mon chat J'ai eu le meilleur Ah oui ? Ouais Putain je me demande c'est qui C'est un mec qui actuellement quand il parle sur Discord C'est saccadé puisqu'il a pas une connexion à la hauteur Ah ouais ? Ou c'est un mec genre avec Tu sais genre qui sait pas régler son stuff Tu vois ce que je veux dire c'est peut-être lui C'est un mec jambes de coque C'est un mec qui a beaucoup de cernes et qui est très fatigué à partir de 22h A partir de 22h les gars vous allez voir dès qu'il commence à bailler c'est fini c'est terminé Et tu sais quoi un jour je vais aller chez le médecin je vais lui parler de ma fatigue Et il va me dire mais c'est normal il y a pas mal de gens dans votre cas en fait vous avez un blême et tout et c'est vraiment pas marrant Et à tel point que si d'ailleurs des amis à vous sont moqués de vous pour ces raisons Bah ils devraient avoir honte Alors ? Alors ? C'est quoi les raisons ? Je sais pas il faut que j'aille chez le médecin Et tu sais ce qu'il va me dire ? Il va juste me dire Bah commencez par pas jouer Elden Ring jusqu'à 5h du mat' Commencez par essayer de faire des nuits de 8h minimum Débarrassez vous de vos amis toxiques Je vais dire oh mais de qui vous parlez ? Comment ça les amis toxiques mec ? De qui vous parlez quand vous dites amis toxiques ? De qui vous parlez ? Il va me dire d'un certain idiot Je vais faire ouah Et je dis vous êtes un squizos ? Il fera oui je suis un squizos Classique hein classique tout le monde est squizos Sache qu'une fois j'ai fait un... Je l'avais déjà raconté J'ai fait une radio des testicules C'est il y a longtemps Et j'ai eu peur de tomber sur un squizos Et je pense que si aujourd'hui ça m'arrive J'ai de très grandes chances de tomber sur un squizos Et tu penses qu'il y a un secret médical ? Peut-être même qu'il est sur ce live Il y a un secret médical Ouais mais le secret médical auprès de la famille et de ses amis Il va pas leak Il va leak 100 fois Après s'il lâche un Twitch Prime Mec Il peut leak Ok ok J'avoue moi aussi Mais honnêtement mec Je te dis frérot Je trouve ça chelou quand même Tu sais Regarde c'est les testicules de Squeezie Frérot genre franchement Franchement Je trouve pas Tu sais qui j'ai scanné les couilles hier ? Non dis nous Squeezie Tu sais ils sont trop pas comme ça Ca c'est toi et moi si tu nous donnes un scanner à couilles Mais eux ils sont Tu sais c'est genre 10 ans d'études Ils sont battelés Oui Non je pense même si le mec il te connait Je pense il s'en bat les steaks Genre vraiment Ouais mais bon T'as quand même un mec qui est là tu vois le jeudi Qui met un Twitch Prime Et le lendemain il scanne tes couilles Franchement c'est rollo mec Non c'est vrai hein C'est rollo mec Même la dernière fois je suis allé chez le médecin Pour montrer un vieux grain de beauté sur ma cuisse Et c'est trop pas intime C'est un peu au zef Et j'étais là genre Est-ce que la médecin Déjà c'était une médecin Donc j'étais gêné tu vois De me montrer ma vieille cuisse tu vois Parce qu'elle est tellement dense Elle est tellement dense en musique Ok mégalomane Je suis gêné elle va se dire Mais comment des cuisses comme ça c'est possible Et j'étais en mode Si elle me connait c'est encore Si elle me connait c'est encore plus relou Putain Je sais pas j'ai un truc de Joka ça lui est arrivé ouais Non honnêtement ça va la cuisse là Qu'est-ce qui t'arrive là Ca va la cuisse Non mais il y a la règle du secret médical Bien sûr mais Mais tu mets tes cuisses sur Instagram De quoi tu me parles J'ai jamais mis mes cuisses sur Insta C'est toi qui met tes jambes de coq Mais t'es un malade T'es en maillot de bain Sur tous tes insta mec De quoi tu me parles Mais tu te trompes d'insta frérot Ca c'est Emilia Ratachovski je crois Le insta dont tu parles Bah c'est vrai Elle est très souvent en maillot de bain Bah elle est très souvent en maillot de bain Non ? Frérot En tout cas son insta il y a 3 ans Elle était très souvent en maillot de bain Allez je vais pull up ton insta frérot Elle a raison Elle se fait kiffer elle a raison Vas-y je pull up ton insta c'est fini Mais Je sais que t'es en maillot de bain frérot Sur beaucoup de tes insta Mais pas sur beaucoup Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais bien sûr que J'ai raison j'ai raison Non Tu as tort Alors déjà tu es bête Et ensuite tu as tort Mec Insta ils veulent pas te laisser squeezy tout seul T'es obligé de mettre x squeezy Ouais faudrait que je résonne Ce problème Faut que je bosse dessus Ca fait 5 ans que je me dis faut que je bosse Faut que je bosse Insta ils te laisse pas avoir squeezy Non Il y a un instant qu'il me laisse pas C'est que j'ai jamais demandé J'ai jamais fait ce qu'il faut Genre je J'ai jamais J'ai jamais été un chic type Bah ouais Soit un chic type Regarde 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 Mec Je lance ton insta Je tombe Bam Deuxième ligne T'es en maillot de bain frérot Et tu montes tes cuisses Mais c'est Tu montes tes cuisses Bah littéralement mec Je suis désolé Eh mec je vais mettre l'image Je vais mettre l'image sur mon stream Je m'en fous Tu montes tes cuisses Tu les écartes là frérot Frérot c'est une petite photo rigolote Où je fais la grenouille Bon je pensais pas Tu vois je te dis Quand j'ai pris cette photo Je pensais pas qu'elle me vaudrait Une remarque d'un ami en plein live En plein jeudi soir Ah d'accord Je pensais pas non non mais je pensais pas Donc tu vois maintenant Avant de prendre des photos amusantes Rigolotes Et de les partager avec les gens Je me dirais mais attends Lucas Est-ce que le clear va pas te tirer dessus En plein live à cause de cette photo Et tu vois Ca me fait une petite gâche de vie Ca me gâche un peu la vie Bah non mais mec Après viens pas me dire Que t'as honte de montrer tes cuisses Alors que tu les montres A des millions de personnes sur Instagram Alors déjà ton prout on l'a entendu Ca c'est déjà Et ensuite Mon prout Je montre pas mes cuisses Je fais juste un truc rigolo Sur une photo Pour voilà Pour envoyer des bonnes ondes aux squeezes quoi En écartant la cuisse Et alors T'as un truc contre le fait que Contre les gens qui écartent les cuisses T'as un truc ? Pas du tout j'aime bien Bah alors Parce que moi j'ai l'impression que ça te pose un problème Quand j'écarte les cuisses Moi ça me pose un problème Quand tu dis que Derrière t'as honte de montrer un grain de beauté Voilà Hypocrite de youtubeur Ça n'arrive rien à l'heure Voilà bien dit Non non parce que le grain de beauté Il est entre Ma couille gauche Et ma fesse gauche Et ma fesse gauche Donc il est à mi-chemin Sur le côté de la jambe Donc il est sous le maillot Donc oui C'est comme si finalement Cette photo je l'avais postée sans maillot Est-ce qu'on peut parler autre chose ? D'autre chose que de mes cuisses De mon maillot de bain Et de mon grain de beauté Bien sûr Bien sûr mais tu es si beau comme homme Voilà On est obligé de parler de ça On ne veut pas savoir Tous ces détails On aime bien savoir ça Bon comment ça se passe à la salle de sport Parce qu'il parait que t'es en train de tuer Chitos Oh frérot il a fait une tête là Oh il a fait une tête Oh il a fait une tête Le dégoûte pas Vas-y pas fort tu vas le dégoûter Ça c'est le blème des coach les gars Des fois vous y allez trop fort Et vous dégoûtez les gens du sport Non non mais c'est vrai Non non Vous dégoûtez les gens du sport En fait ce qu'il dégoûte c'est que Tu sais on fait un full body à chaque fois Pour lui Et du coup à chaque fois qu'il fait les squats C'est genre tout le temps il fait les squats Et du coup tu vois genre Il met combien sur la barre quand il fait des squats ? Non on va pas parler de ça Bah au moins dans 3 mois on pourra en reparler Et on sera choqué de l'avancée Ah mais mec là il a l'air très motivé Genre malgré la tête qu'il a tiré de la bonne séance Voilà mon Chitos Il est très motivé Voilà Mais vraiment mec je te jure Il a tiré une tête Ah vraiment c'était Mais tu vois c'est ça Moi honnêtement mec Dès que je vais à la zone sport maintenant Je suis en mode ok je vais me faire torturer Moi j'étais un peu Moi c'est simple la dernière fois que mon coach est venu Chez moi Il m'a fait un Donc c'est une petite séance avec lui Sauf que lui les poids il met plus que ce que je mets d'habitude Mais il met beaucoup plus en mode Allez tu peux là ça passe Tu peux aller Normal Et je lui dis frérot c'est les jambes Donc déjà de base j'ai un physique où les jambes c'est dur Là tu me mets des poids où ça va être intenable C'est à dire dans une série je gerbe Et je peux plus faire de sport Et il fait mais non mais non allez allez Ok je fais la série J'en fais une autre J'en fais une autre puis une autre J'ai pas gerbé Je suis devenu tout blanc Translucide Genre Genre tu rentrais dans ma chambre Tu voyais des vêtements voler Mais tu voyais plus le corps qui porte les vêtements Et je m'allonge par terre comme ça Les gars je vais reposer la scène Je m'allonge par terre vraiment Je suis là genre je fais la série comme ça Je fais aaaah comme ça Aaaaah ok C'est genre la quatrième série De je sais même plus Y'a même pas un poids de fou sur la barre Mais c'était plus que d'habitude Et là je suis blanc et je fais Et je suis resté comme as Une heure Une heure Non vraiment Une heure blanc sur le sol Avec mon coach qui tape une barre Qui veut me relever Et il me dit Et je lui dis mec si tu me relèves Je vais gerber Et j'ai pas envie de gerber Donc voilà ma séance est niquée Euh C'est fini T'es resté une heure à plat ventre Une heure Non sur le dos Une heure sur le dos par terre Une heure mec C'était long de fou Et j'étais trop mal Je sais pas je devais peut-être T'avais combien de squats T'avais combien de squats pour faire ça ? C'était 5 séries de 20 squats Avec genre 10 kilos de plus Oh le 20 squats 20 squats mec Moi je vais jusqu'à 15 Et je fais 8 séries de squats Pour mes jambes Ouais mais tu mets un poids qui est bien Mais qui est pas non plus Insoutenable tu vois Ah bah bien sûr que si mec Non mais Tu m'as compris Il y a le poids où si tu mets vraiment Tu connais plus tu mets de poids Moins t'es capable de faire de reps déjà Pour n'importe quel mouvement Oui oui bah oui Voilà Donc tu mets le poids qui te permet de faire 15 reps Non Le poids max qui te permet d'aller jusqu'à 15 reps Non en gros quand j'y aille pas Je réduis Il fait l'intéresse Et je continue Non je réduis Ah tu réduis peu à peu Voilà voilà Bah moi il voulait pas que je réduise Il était en mode Non accroche toi c'est rien Allez 20 c'est beaucoup 20 mec 20 c'est Et manquer de sommeil pendant les séances de sport C'est pas vraiment bon Bah ouais c'est aussi pour ça C'est le pire truc C'est le pire truc mec Tu le sens T'es faible T'es là genre T'es une merde c'est horrible Hum J'adore déjà l'ambiance de ce petit lap Est-ce que J'ai une question Est-ce qu'après Devourer On va sur Cuphead en coop local tous les deux Non Pourquoi ? Non Bah raconte pourquoi Pourquoi tu m'as fait Est-ce que je peux parler d'un truc là ? Non c'est la semaine prochaine C'est pour la semaine prochaine Nan 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 Tu voulais pas leak ? Nan 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 Je veux pas leak Nan 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 je veux pas leak Nan 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 Je veux pas leak Non bah tu vas pas leak quand même Tu vas pas leak frérot quand même C'est ça wouaisais T'en a parlé déjà arrête Tu vas pas leak frérot Nan il va leak Nan alright Alors Alors mesdames et messieurs il faut que je parle d'un truc Qui est quand même très fâcheux C'est que ce monsieur là Devant vous là A décidé Pour que j'achète un stuff VR Dans les plus brefs délais Alors je me dépêche Wheüh ! ichen Ça va, ça va C'est 1% de ses subs Ça va, ça va Ça va, ça va Surtout que C'est pour qu'on puisse faire du contenu Non, c'est pour qu'on puisse faire du contenu récurrent En VR toute l'année Ça va, ça va Alors explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé là Et pourquoi je peux pas utiliser ce truc là Alors, tu sais quoi, je vais te dire ce qui s'est passé Aujourd'hui, j'étais en réunion d'écriture Toute l'après-midi, on écrivait des nouveaux concepts Pour les tournages, dans le mois et demi, etc Ah, je t'agarde, abonnez-vous à la chaîne Squeezie Et puis, j'avais Après cela, à 18h, je vais être très transparent Et peut-être même qu'elle est sur ce live et ça tombe bien, je voulais lui faire un bisou Bisou à Catherine Une journaliste qui travaille pour le média Le Monde Et avec qui, du coup, j'avais une interview Qui était prévue depuis des semaines Et qui était Prévue à l'occasion de la sortie prochaine Du tome 1 de Blick en librairie Hashtag double ad Donc je sors de là Je sors de mes réunions et tout, je vais direct La rejoindre, on fait l'interview et tout Et j'arrive chez moi, il était genre 20h05 Mon truc de VR Il est dans un placard La dernière fois que je l'ai sorti, c'était sur Fasmo avec toi Et j'ai failli gerber Je ne l'ai pas ressorti depuis Donc le temps que je déballe tout Que je le mette bien, machin C'était plus possible Donc du coup, j'ai décidé Donc je vais te dire Donc je vais te dire Tu vois, j'ai essayé en parlant de ça J'ai essayé vite fait La VR Et mec Je suis pire que toi, je pense J'ai tenu genre J'ai tenu 5 minutes, je pense Ah ouais ? À cause du motion sickness ? Ah mec, c'est horrible C'est horrible Mais tu vois les gars Moi tu vois, tout le monde s'excite Autour du métaverse Et c'est marrant Moi je suis assez pessimiste de ça Dans le sens où En l'état Avec les technos actuels Donc la VR actuelle Il y a une énorme partie de la population Qui ne pourra pas Faire d'avoir une seconde vie En plus d'ailleurs Si, si, si C'est comme VRChat Et tu verras sur VRChat Ah oui mais VRChat Il y a un truc Tu peux t'épé Ok Ouais Mais en fait Est-ce que t'as envie Dans un métaverse Que juste les gens Ils se téléportent Pour se déplacer Je crois pas Non tu téléportes pas Tu vois ton personnage avancer Ah non 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 Tu téléportes Le seul moyen pour le moment De pas gerber Ton mode de déplacement C'est la téléportation Non Tu vois ton personnage En troisième personne Quoi quasiment Mais ça file de la gerbe Ça file de la gerbe de fou Non Tu verras sur VRChat C'est mieux C'est mieux que le steam VR Ah ouais Mais ouais 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 C'est un peu mieux Ah putain moi ça me l'a De se déplacer Et globalement VRChat C'est le métaverse Tu vois pour moi Ça existe depuis 10 piges C'est VRChat C'est exactement ça quoi En vrai C'est exactement ça Oui c'est ça On a mis un mot stylé Sur un truc qui existe déjà En fait En vrai de vrai C'est ça Non C'est faux tout ce que je dis Bien sûr que c'est faux Tu es youtuber Tu crois que c'est qui Pardon Je suis youtuber fake news Allez voir ma vidéo Sur les pyramides Si vous voulez connaître La vérité Allez à voir Maudite Charlie Danger Ecoutez pas Allez voir ma vidéo Pas d'article Pas d'article Allez c'est parti On est reparti pour une semaine d'articles Merde Alors faut bien que je fasse clic droit Sur devour Propriété Et que tu mettes en bêta Mais waouh Waouh Je fais mes devoirs J'ai dit soir tu vois Maintenant Bon tu vois C'est un peu la crise en ce moment Donc je fais les devoirs La crise de contenu Ah mec c'est terminé Je regarde les murs Je pense que je vais faire un live 24h Où je vais regarder les murs pendant 24h Et genre je pense que ce sera le meilleur contenu que je vais proposer de ma vie Avec Sem 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 c'est quoi Sem Sem ? C'est un youtuber qui faisait ça à l'époque Ah ouais ? Il faisait ça ouais ouais C'était genre j'écoute pendant 10h la même musique tu vois Ah ouais je crois que j'avais vu ça Genre il faisait des trucs trop chiants tu sais genre il comptait jusqu'à 1000 Ouais ouais c'était ça C'était ça ouais Ok Ah c'est horrible ça Horrible J'y arriverai pas Moi non plus je sais pas comment il fait Mais en fait il s'inflige de la torture hein C'est littéralement de la torture Ah c'est de la torture C'est de la torture pure Tu peux un peu monter le son de ton mic Il est déjà totalement à fond Louis Je sais pas quoi faire Il est complètement à fond Et d'ailleurs je veux bien un petit peu plus de retour voie Louis dans le casque Je sais pas comment gérer ton logiciel de cette maudite carte son Loc est-ce que t'as eu le Logitech G15 quand t'étais plus jeune ? Bien sûr que j'ai eu Le clavier rouge là Bien sûr avec l'écran Ouais avec l'écran Ah là qu'est-ce que j'avais dit ? Bien sûr J'avais dit T'es un gamer ou t'es pas un gamer genre ? Voilà Je disais aux gens et je suis sûr les gens ils devaient se dire Et voilà comment ils forcent le hashtag ad Toujours pareil Et alors tu sais j'étais profondément sincère Où je disais mais non c'était les premiers clavier gamers T'avais la G7 ? Grave grave Non t'avais pas la G7 Je vois très bien Je vois très bien C'était à sans fil Mais après la G5 et la G9X mec Mais la G9X meilleure série qui a jamais existé sur la planète Attends G7 Logitech Attends est-ce que c'est celle où il y avait des petits pois ? Oui Attends T'avais des petits pois mais après t'avais toujours des petits pois un peu partout T'avais des petits pois 40 ? Hein ? Hein ? Mec je l'avais ! Mec j'avais la G9X ! C'est pour ça quand tu l'as dit j'ai buggé mec Les gars chat La G9X Avec lui là Oui le mec qui courait ça Elle était ouf mec Mec c'est la Et je te dis Meilleure souris Si la refont aujourd'hui Je te dis je l'achète et je vends mon âme Je vends vraiment Je suis le plus gros vendu de Logitech de la planète Je te le dis Moi c'est déjà le cas Parce que Mais mec Cette souris là La G9X mec La souris la plus qualitative Le click Il était unique Incroyable le click Ouais il était incroyable Ouais ouais C'est vrai Mon père il avait L Et tu sais tu pouvais changer le Tu pouvais changer le Tu pouvais changer le Le revêtement Ca c'était la G5 ça non ? Ah non la MX Non c'était un truc de bureau Et il y avait aussi la Il y avait L aussi Je me souviens de L La MX Master 3 Euh Et il y en avait une autre Il y en avait une autre Où il y avait des poids dedans Et je crois pas que c'était la G9X Si c'était la G9X Si c'était la G9X où il y avait des poids Si si t'avais des poids dans la G9X Putain mec Elle était dingue Ah oui tu pouvais changer la texture avec une coque C'est ça Waaah mec C'était fou cette souris tu trouvais la folle C'était fou cette souris tu trouvais la folle Quelle souris de dingue Elle était complètement folle cette souris Quelle souris de dingue Mais quand même le G15 mec pour moi C'était vraiment genre C'était le rêve Ah ouais mec t'avais un petit écran T'avais le petit écran rouge T'avais le petit écran rouge Tu voyais tes petites musiques T'étais là genre Ouais j'en ai J'ai un Tu jouais à WoW avec ça ? Euh ouais 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 T'sais quand tu jouais à WoW sur l'écran Tu pouvais afficher genre ta vie Ta mana Ah ouais J'avais même pas Ouais mec Et je me souviens mes potes Mes potes plus riches Ils avaient lui là Ils en avaient un genre Ah oui c'est vrai Y'avait la version riche Lui y'avait la version bleue Y'avait la version riche Exactement Y'avait la version riche Y'avait pas la version riche moi Nan Moi j'avais juste la Elle là Ah mec rien que de revoir l'image J'vous jure ça me fait un truc les gars J'étais tellement content Putain c'est dingue Ah je t'agad Euh Le G19 C'est fou d'être sponso par des marques comme ça Mais mec Quand même Et je me demande si dans ma vidéo setup C'est pas déjà le clavier que j'ai Attends Je vais aller voir et au pire Quelle chance Ouais quelle chance C'est ouf mec Squeezie setup Je vais voir une vieille vidéo Je suis grave curieux de voir Il me faudrait une vidéo de Oh les gars Regardez Regardez sur la miniature cette vidéo Regardez sur la miniature C'est le G15 Ça tue Tu vois il y a 10 ans Oh putain Voyez 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 quand Des fois c'est honnête Quand on vous parle de marque C'est rare Comment ça des fois Mais des fois c'est honnête C'est rare Arrête Arrête C'est rare Arrête Les gars regardez Attends on va le voir Regardez regardez Il est là Il est là Il est là Ah ma souris vraiment c'était une HP Ok On faisait ce qu'on pouvait les gars 500 abonnés On faisait ce qu'on pouvait Mec j'étais trop content J'avais 500 abonnés J'avais un setup de fou Tu faisais déjà des vidéos setup à 500 abonnés ? Bah ouais direct Regarde comme j'étais un tombeur J'étais un tombeur mec Si tu savais Regarde ça mec Ah la boucle d'oreille Bah ouais mec Tu sais quand je l'ai eu Je l'ai eu en CO2 cette boucle d'oreille mec Putain J'étais un tombeur Regarde ça Est-ce que tu mettais des TN ? Mais évidemment Des TN full Black J'étais heureux Et même j'avais dormi avec Quand je les avais eu Je m'en souviens très bien Je vous jure C'est vrai j'avais dormi avec J'avais un petit setup de fortune Avec un double écran Mon deuxième écran Il était horrible J'avais récupéré De je sais plus où Donc ça c'est le Le G15 Regardez il est là Il est là Logitech Regardez comme c'est beau 10 ans plus tard 10 ans plus tard Je pense avec vous Ah j'avoue il est stylé Il était ouf mec Contra j'tagade Regardez pas ça C'est pas ouf ça Cet appui est pas ouf C'était pas ouf ça C'était pas ouf ça C'était pas dingue ça C'était pas dingue ça C'était pas ouf C'était pas ouf Regarde dans mon setup Je montre mon parfum C'était pas ouf Ça c'est Yves Saint Laurent Ouais Yves Saint Laurent C'est l'homme Oui l'homme d'Yves Saint Laurent Parce que j'étais un homme mec Un homme Un homme Avec des cheveux Avec des cheveux Je trouve qu'il t'allait pas là Ce parfum Ah non il me va pas du tout mec Il me va absolument pas Et ça c'est le micro C'était un bête de micro Et à l'époque c'était assez rare De trouver des bons micros quoi Qui est accessible Et il en faisait partie C'était un vrai gamer quand même Y'avait le parfum à côté Mec tellement qu'il se lavait pas les gars Il mettait du parfum Ça c'est un vrai gamer les gars Faux Je me suis toujours énormément lavé T'as pas de preuve Oh ! Je viens de me souvenir d'un truc Qu'on disait c'était PSF Preuve sinon fake Quoi ? Ça te dit un truc ? Non rien PSF ça vous dit un truc chat ? PSF Preuve sinon fake PSF J'ai des potes qui disaient ça Je viens d'avoir un flash PSF Ah je vois plus de Jamais Ça vous dit oui ? Ah y'a des gars ça leur dit Y'a des gars ça leur dit Je connais pas Euh Regarde le Mais hé hé les modos Libérez le chat là Plus personne peut parler Libérez moi tout ça Libérez les squizos C'est jeuvideo.com Voilà Laissez tout Ah c'était jeuvideo.com Ok ok Voilà Libérez le chat bordel Voilà Laissez les exprimer ces gens Vous avez pas honte ? Les modos vous vous time outez entre vous maintenant Donc Mec regarde j'avais un écran Qui était pas en 16-9 T'as vu quoi ? Bah ouais normal T'es en quelle année là ? On est en quelle année ? Là on est en 2011 Ah ouais putain Je t'ai rencontré en 2012 12 ouais 2012 On va regarder le fameux passage C'est évident Non 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 Eh casse toi un peu là Mec genre Tu l'as regardé y'a 4 ans Tu l'as regardé y'a 3 ans Tu l'as regardé y'a 2 ans Non je la regarde pas assez Je vais te dire si des fois Si des fois je suis pas aussi heureux que je devrais C'est parce que j'ai oublié de regarder ce passage Pendant une trop longue période Il faut Il faut Il faut Il faut Je vais regarder Il faut que tu me Envoie moi une vidéo setup à toi S'il te plait je suis curieux de voir T'as pas une vidéo setup vieille ? Non mec Moi j'ai une vidéo frérot J'avais fait mon premier hashtag Enfin c'était pas un hashtag ad C'était une vidéo que j'avais fait en anglais Où je présentais un produit Avermedia Mec s'il te plait Je crois que je peux me l'envoyer s'il te plait S'il te plait mec Oh t'es un amour Merci Oh mec c'est trop cool Oh regardez je venais de prendre des photos C'est à mon logiciel webcam Je venais de prendre des photos avec des potes Tu vas craquer hein C'est cringe de malade Là t'es pas prêt hein Ah mec je suis Regardez Youtube à l'époque T'es pas la gueule de ma chaîne Ouah Ah ça c'était les belles chaînes ça Moi je me rappelle là Ça c'était la belle chaîne Ça c'était Bad Company 2 Aïe 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 Non ça c'était pas Bad Company 2 C'était un autre jeu celui-là Comment il s'appelait déjà ? Cold frag Un truc comme ça je crois Quoi ? Ouais 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 C'était une espèce de sous Bad Company 2 Edité par EA Mais qui était nul à chier Eh vous vous souvenez au début Sur les chaînes Youtube Je peux le dire C'est bon c'est il y a 10 ans Je peux le dire C'était à chier Euh Vous vous souvenez qu'il y avait Un système trop bizarre sur Youtube Au tout début pour les plus anciens Où en fait il te donnait des médailles Genre Si t'avais fait un certain nombre de vues Il te donnait médailles Top 2 Vu France ce mois-ci T'avais une médaille Et t'avais des médailles pour tout Ah je sais pas Top commentaire Top like Top T'avais des médailles À côté du titre Non en bas là Genre juste en dessous ça En bas à gauche dans la description T'avais des médailles Il y avait déjà les likes et les dislikes ou pas Là je sais que j'ai fait un choc mental Il y a des tas de gens qui se disent Mais c'est vrai il y avait des médailles Ouais il y avait déjà les likes et les dislikes Mais il y avait des médailles Et surtout Les gens pouvaient mettre des comment Et ça putain Les gars c'est quoi ce live nostalgie de fou là Les gens pouvaient mettre des commentaires Euh Sur ta chaîne YouTube Genre Quand tu allais sur le profil de quelqu'un Sur une chaîne YouTube en fait Il y avait un espace Où tu pouvais Il y avait un mur en fait Il y avait un mur où les gens Ils pouvaient laisser des commentaires Sur ce mur là Sur le profil du gars Et c'était assez excellent Ah ça c'était cool ça C'était cool Et du coup t'avais un truc T'sais trop sympa Où ils te laissaient un message à toi C'est comme des DM Mais qui étaient visibles par tout le monde quoi Ça c'était cool Et ça ils l'ont enlevé d'ailleurs Il y a pas trop longtemps ça Non je crois que ça fait un bon moment qu'il y a plus mec 3 ans, 4 ans Ah ouais Ouais Ah c'est pas un site C'est pas un site de dofus ça ? C'est pas du dofus ça les gars ? Tu m'as envoyé ta vidéo ? Ouais je t'ai envoyé dans chat live Ah non je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Mon frérot t'es pas prêt hein Oh mec je vais me régaler mon frérot Donc Mon setup il était T'as sûrement fait un truc comme ça aussi J'étais tellement content mec De mon setup Vous imaginez même pas les gars C'était trop bien Genre j'avais mon bras, mon petit micro Mon deuxième écran Même s'il était moche de fou J'avais une souris Tu sais c'est les souris qu'il y a Dans les packs de PC pourris Que t'achètes Ils te mettent une souris pourrie Plus pourrie que le PC même Et c'était ça C'est quoi la boisson derrière là ? Euh je sais pas j'arrive pas à savoir Je sais pas elle est trop bizarre la boisson Ah bah mec je montre C'est quoi ? C'est quoi ça ? Success Ah c'est un déo Ernest Ah putain Success mais c'est pour ça mec que ça a bien marché Mais c'est pour ça que t'as du succès aujourd'hui C'est quoi ça ça ? C'est pour ça que ça a bien marché J'ai mis du déo success C'était le secret C'était le secret J'ai mis du Ernest success mec Quel kiff Hashtagad mec J'suis trop content Attends j'ai ma braguette ouverte Chat vous êtes pas cool de me l'avoir dit Regarde j'en mets sur la caméra mec T'as vu que je la nettoie avec mon doigt Mais t'es dégueulasse Mais je suis complètement crazy mec Mais trouver un mec plus crazy Eh tu l'as encore la vidéo où je trompe là ? C'est quoi la vidéo où tu trompe ? Regarde oh alors ça Ah Locklear qu'est-ce que c'est ? Alors là mec je me souvenais même pas que j'avais ça Lock Attends vas-y attends Si tu trouves le nom exact Tu parles de routeur ? Tu parles de routeur là ? C'est pas un routeur Ah mais c'est un truc de console ça C'est une capture card Qui a le nom de cet objet ? Nan je l'ai pas mec HDPVR c'est non C'est pas HDPVR C'est après ça C'est après HDPVR c'était Ce truc là c'est la version clochard du HDPVR Dazel GG frérot Qui l'a dit en premier ? Je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu Il l'a mis en premier Dazel Migyun Qui l'a mis ? Nan attends attends Qui l'a mis en premier ? Cheeky flex Cheeky flex C'est la version pauvre de l'HDPVR Vraiment Genre c'était vraiment cheap Et je crois que c'était une espèce de Dazel Il me semble que c'était une Dazel Mais c'était pour la console C'était pour record de la console ça Ouais ouais c'était pour record de la console Mais ça marchait trop mal et tout C'était relou de ouf Moi je faisais pas de record de console Pas de record tout court je crois J'étais sur Fraps Sur Fraps à l'époque J'ai un tuto à t'envoyer si tu veux Si tu veux gérer Fraps d'ailleurs Ah ouais ? Ouais j'ai un tuto à t'envoyer je te l'envoie tout de suite Vas-y Je te l'envoie tout de suite Si jamais t'as des blèmes je peux te l'envoyer Vas-y ouais je veux bien Tu te rappelles comment Fraps ça faisait laguer l'intégralité de ton ordi ? Ouais ça a été ouf mec Tu pouvais plus rien faire Et du coup tout le monde faisait des tutos genre en mode Ouais moi j'ai trouvé comment bien le régler frérot Y'avait aucun réglage à faire Y'avait rien Y'avait rien Y'avait rien Regardez d'où on vient Avant OBS avant tout ça Regardez Déjà cette intro elle est ouf Déjà Vous pouvez pas critiquer cette intro Ah elle est mortelle mec Et voilà mec T'avais ton pseudo marqué sur le manche d'un sniper ? Y'a ton nom ? Ah non moi je voulais ton nom sur la balle frérot Voilà t'avais un fond d'écran avec ton nom qui explose en 3D ? Non 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 t'avais pas Non T'avais pas je te le dis t'avais pas Bon donc je suis sur mon bureau déjà là dedans y'a forcément quelques icônes qui sont problématiques C'est obligé Et surtout les gars comment régler frappe si t'es mal à gueule du logiciel ? En gros y'a 5 trucs que tu coches ou pas Mec en vrai y'était trop bien hein Y'était trop bien Ah oui Petri la sender c'était mon cousin à l'époque c'était pour ça C'est pour ça que c'est pas mon C'est pour ça que c'est pas mon blast c'est un pote qui m'avait prêté le logiciel Y'avait 5 trucs à cocher Tu te rends compte comme c'est rudimentaire ce logiciel c'est incroyable quoi C'est horrible Et en fait globalement C'est le meilleur logiciel en vrai Ça lagait de fou Pourquoi ça lagait ? Parce que nos pc à tous ils étaient à chier Et on est Non non le logiciel aussi il était pas Il était ouf Ça existe encore Parce que après t'sais t'as eu Dxtory t'sais qui est sorti après en 2012 Et Dxtory ça lagait tellement moins et c'était trop bien Regarde t'as pas d'options t'as aucune option T'as pas d'options donc tu fais des tutos pour que les gens apprennent à l'utiliser Mais en fait y'a zéro option Y'a rien Si je vais dans movies c'était quoi dans movies ? Ouais voilà c'est le nombre de FPS tu coches Quels sont-ils enregistres ? Tu peux enregistrer le micro direct dedans Putain mec c'est fou Le soucis de frappe tu sais c'est quand tu mettais par exemple 50 FPS Ton jeu il était locké en 50 FPS aussi Pour ça qu'on lagait de malade Ah oui c'est vrai c'est pour ça que c'était horrible Ceci dit à l'époque on jouait en 60 FPS hein On jouait pas en 140 du tout mec hein Moi j'ai rapidement joué en 120 frérot Ah mais t'étais un grand privilégié frérot Honnêtement t'étais un grand privilégié T'étais un très grand privilégié Mais bon j'ai fait 3 jobs pour avoir mon écran en 120hz Mec ma chambre elle était ouf quand même Mais c'était le néant c'était rudimentaire C'est quoi ce site là je comprends pas ce que c'était que ce site Qu'est ce que c'était que ce site ? C'était des cartes PSN mec C'était des cartes Google Play qui étaient cachées dans la vidéo non ? Bon allez tu passes à la casserole C'était pas la... Eh tu faisais pas des cartes Google Play cachées dans la vidéo ? Non Ok Par contre je peux te dire un truc c'est que tu passes à la casserole Vas-y Vas-y Les gars on va regarder une vidéo de Locklear qui... J'étais jeune 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 d'accord ? Pourquoi tu disclaimers t'as des trucs à cacher ? Pourquoi tu mets un disclaimer tout de suite ? Non mais je dis juste j'étais jeune Je sais pas t'as l'air de mettre un disclaimer tout de suite c'est quand même bizarre C'était pas hier c'était pas hier quoi d'accord ? Mais on va le voir on voit ta tête Et mon anglais est meilleur que le tien donc voilà au moins Ok 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 c'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va voir Donc parce que Locklear a un but lui même comme toujours Comme toujours qu'est ce qu'il tente ? Il tente de percer aux Etats-Unis Et ça donne J'avais percé non 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 attends attends stop J'ai percé ! J'ai percé aux Etats-Unis J'ai percé aux Etats-Unis T'as percé aux Etats-Unis ? Oui Oh le big buzz 70% de mon buzz c'était les Etats-Unis En vrai ça c'est big buzz hein en 2012 C'est même pas du second de vie Nan c'est mes vidéos Battlefield qui buzzaient ça ça buzzait pas Oh t'inquiète pas on va tout regarder Attends shoot attends what ? Mec t'éternes t'es nerds ! Attends Mais tu prends pour qui frérot ? Oh t'avais l'air tellement plus sympa que maintenant C'était tellement moins chiant J'aurais kiffé Locklear de l'époque La vidéo on a jamais dépassé les 120dB c'est un truc de ouf Et ce qu'on appelle le Hot Button Ça va vous permettre de vous dépasser votre recording juste par presser Ça va vous permettre de vous dépasser juste par presser J'avoue t'as un bel anglais salopard hein putain Putain t'as un bel anglais mec hein Ouais merci maman merci maman Merci maman HDMI cable HDMI cable Il a bien l'accent hindou putain il parle mieux anglais là que moi maintenant il a raison Je suis choqué C'est grâce à ma maman Il est juste je vous conseille pour l'installer de lire le manuel Ok mec D'ailleurs frérot d'ailleurs ils ont poussé T'sais genre j'ai pas été payé pour cette vidéo ils m'ont juste envoyé le truc Et ils m'ont dit hey tu peux en faire une deuxième parce que t'as pas montré que T'as pas montré comment l'installer Bah mec en même temps normal t'étais tellement pressé de le brancher que t'as juste dit Alors comment ça marche c'est simple vous ouvrez le manuel et les gars vous feuilletez Et c'est très bien Et mec c'était ouf Et j'te jure c'était ouf le bouton là Tu pouvais appuyer dessus ça lançait ton stream t'appuyer dessus Ouais j'me souviens j'me souviens j'l'ai eu j'l'ai eu j'me souviens Mais moi j'l'avais pour rec pas pour stream Moi j'avais eu une carte d'acquisition Mais c'est elle mec J'avais eu une carte mais j'avais pas le bouton Et elle était pétée Elle marchait pas Attends le bouton il sert à lancer le rec Il sert pas à autre chose Ouais ouais c'est ça C'est génial d'avoir relié un câble à une carte que tu prends C'est dingue C'est dingue Et le câble il était assez long Genre tu pouvais le mettre sur ton bureau le bouton Aujourd'hui on a quoi ? Et le gâteau Mais c'est vrai que C'est vrai que ça a pas tant évolué c'est ouf T'as vu Ça a pas tant évolué mec c'est dingue On parle comme si les trucs actuels c'était genre trop bien fait Que c'était stable et tout Mais trop bas Arrête 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 Mais on a aussi logitech for creators Qui carrément Ouais j'ai tellement hâte J'ai tellement hâte Bah là il y a une light J'ai reçu une light Mais j'ai tellement hâte du boitier de capture Elle est trop cool la light frérot Elle est trop cool Ah je t'agab 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 Elle est trop cool la light Attends est-ce que je finis le tuto d'un mec pour m'apprendre à brancher mon Nan 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 Ah bah nan en fait il me dit juste de lire le manuel Ok Finis pas c'est terminé Ok je regarde la suite Quelle suite Je sais pas la suite J'ai envie de découvrir Quelle suite Quelle suite Je sais pas je découvre Enculé J'ai envie de découvrir Mec t'as déjà fait ça Nan j'ai envie de Mais j'ai envie de Laisse moi découvrir T'as Wido là tu en parles tout le temps déjà Est-ce qu'elle était Mais c'est 2016 ça Mais ça m'intéresse pas du tout Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh tu regardes Oh tu regardes t'as cliqué Qu'est-ce qu'il y a Mais tu montrais jamais ta tête hein Tu parlais Si 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 Paragames week Paragames week 2011 Quatrième vidéo Y'avait Cyprien d'ailleurs Ah ouais En 2011 En 2011 Là j'ai battu la team energy Ah mais oui 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 C'est bien un truc Et mec je les ai tous battus J'ai créé ma team Et j'ai gagné le truc Et j'ai gagné une PS4 Une PS2 Une PS2 je crois Tu l'as PS2 mais n'importe quoi PS3 PS3 Calme toi J'en sais rien Et t'as Et t'as fait quoi avec la PS3 Tu l'as gardé ou tu l'as vendu ? Je l'ai vendu sur Ebay J'en étais sûr Je te connais par coeur J'en étais sûr Je l'ai vendu sur Ebay Et j'ai pas réussi à vendre le skin Ils m'ont filé un skin de PlayStation J'ai pas réussi à vendre Et t'as acheté quoi avec l'argent de la PlayStation ? Du matos ? Euh ouais j'ai sûrement dû acheter une carte graphique Cette époque là j'en mangeais Ça c'est comme ça que j'ai percé frérot C'est comme ça C'est l'une des vidéos les moins qualitatives que j'ai vu de ma vie jusqu'à présent C'est à dire Va faire un peu que je joue sur scène Frérot Y'a un mec Il filme au dessus d'une barrière Qui prend un quart de l'écran Ca trempe de partout Toi tu caches la moitié Gros on voit ça quoi Fais un effort à l'époque Fais un effort Fais un effort Là regarde y'a une barrière J'étais dans la team direct star frérot Direct star Direct star Tu sais comment j'ai fait pour participer et monter sur scène ? En gros mec y'avait un tournoi tu sais genre un concours Tu sais en ligne Et fallait écrire de pourquoi est-ce qu'on te choisirait pour être dans la team direct star Et t'avais dit quoi ? T'avais dit je vais carry ? J'ai écrit un CV J'ai écrit mon CV frérot J'te jure Oh c'était tellement mignon tu jouais ta vie J'étais en mode vas-y ouais j'étais top 1 mondial de la bêta et tout C'était vrai tu vois j'ai genre linké les screenshots et tout C'est ça que t'étais un très gros joueur de BF toi Très très gros joueur J'étais le meilleur Le meilleur Numéro 1 Numéro mondial Tu t'emportes Tu t'emportes Non non c'était des faits C'est des faits là tu peux fact checker y'a pas de problème Tu t'emportes C'était des faits Pourquoi Michou est passé devant la caméra ? Qui ? Pourquoi Michou vient de passer devant la caméra ? Mais non Attends attends Qu'est-ce que c'est que ça ? Et on est où là ? Non mais Et des faits Ah la Paris Games Week c'est une histoire d'amour je te le dirais D'amour et de haine je pense Pourquoi ? Non toi t'as eu que des bonnes expériences ? Ah toi t'as eu des trucs Moi j'ai pas eu que des bonnes expériences En même temps mec on a pas du tout la même influence et tout quoi tu vois Donc t'as gagné, t'as carré toute ta team T'es trop content Eh mais lui Lui je l'ai déjà vu Y'a un gars que j'ai déjà vu Attends pointe pointe Lui je l'ai déjà vu Lui Qui ? Je vois pas Lui là Ah oui lui c'est un mec de BF C'est un modo de EA France Hashtaga Donc je l'ai vu à l'événement EA On est allés tous les deux y'a 10 ans C'est ça exactement Exactement Et lui aussi derrière il s'appelait Greg Alors là les gars Grégory Kest Il est là il est derrière Grégory Kest Grégory Kest c'était le boss Tu sais quand il a quitté EA Vas-y vas-y pardon Quand il a quitté EA Il est remplacé par 3 employés tellement que le mec bossait bien Ah ouais Grégory Kest Et c'est lui qui avait organisé les toutes premières OP avec EA les gars A l'époque on allait juste jouer tous ensemble Il était trop content C'était le boss A l'époque j'avais vu Diablo X9 J'étais en mode Wouah Diablo X9 Voilà on voit l'époque hein T-shirt collant V On voit l'époque Qui 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 Pas toi pas toi C'est bon c'est pas moi C'est pas moi Non mais c'est quoi là on resitue Ok il traîne sa sensi Bah voilà pourquoi tu filmes pas là depuis C'était qui ton cadreur à l'époque Là t'sais mec Et alors je t'explique Mec j'ai viré le mec qui était assis sur En fait y'avait qu'un seul écran Qui mettait sur le grand écran en haut Et je l'ai dégagé J'ai dit vas-y pousse toi tu sais pas jouer Laisse moi sur le grand écran Ah ouais Je l'ai vu à l'époque Qui ? Qui ? Le bonnet ? Là je pointe cheveux longs Je crois Ah non peut-être pas Non je confonds Ah j'sais pas J'sais pas Attends c'est pas DrunkZ Non c'est pas DrunkZ DrunkZ je me souviens très bien Il cliquait archi vite quand on était à l'OP Ah lui il m'énervait Lui je pense qu'il te fume Lui je pense qu'il te fume Ah ouais lui c'était vraiment le meilleur Et lui il a fini par bosser chez Dice Donc il a édité le Il y a encore Excusez nous les gars on est dans un moment de nostalgie Effectivement on devrait jouer aux jeux vidéo Je préfère regarder la pire vidéo de Youtube Bon ça arrive qu'est-ce que je vais vous dire Mais je t'emmerde Elle m'a régalé Elle m'a régalé celle-ci Elle m'a régalé Faudra que je re-regarde Faudra que je re-regarde mes vidéos par exemple Parce que je pense que ça doit être quelque chose aussi mec Je pense que ça doit être quelque chose Oh Ça doit être d'une cringe-esse mon pote Attends mais comment ça de retour Ah non non c'était un fake Oh Mec Ça doit être cringe De fou malade Faudra que je les re-regarde C'était quoi l'histoire C'était quoi ta La pire expérience PGW ? C'est la fois où on a On a fait un truc avec Cyprien sur scène Et en fait il y a eu La Paragamesique Il fallait qu'on paye notre stand Et je sais plus Les gens qui voulaient qu'on y aille Qui s'occupaient de nous Ils avaient pris un stand pas très grand La Paragamesique avait dit Non mais c'est bon c'est nickel Y'a pas de soucis On vous met 4 gars de CQ Et c'est bon Sauf qu'en fait Il y a eu tellement de gens Qui sont venus Nous voir Et tu sais c'était nouveau à l'époque On savait pas qu'il allait avoir autant de flux Y'a tellement de gens Qui sont venus nous voir Qu'en fait Les stands Tu sais on était contre un mur Et les stands Le stand s'est effondré Attends 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 Non mec les stands qui étaient entre Les stands qui étaient derrière les gens En fait entre nous Et les stands qu'il y avait derrière Donc il y avait des gens tu vois Qui s'agglutinaient en masse Et la densité de gens en mètre carré était tellement élevée De gens qui étaient venus nous voir Qu'en fait les stands derrière On reculé de plusieurs mètres dans le salon Quoi ? Vous avez poussé les autres stands en fait ? Ça a poussé les autres stands mec Et donc tu te doutes bien qu'avec une densité pareille d'humain Y'a plein de gens qui se sont évanouis Tellement c'était trop Attends vraiment ? Non vraiment y'a des gens qui sont tombés à la pomme Je te jure Y'a plein de gens qui se sont évanouis C'était genre un an Et du coup j'ai été interdit de parier Amsook avec Cyprien Alors qu'on avait rien fait On était là genre Bah nous on vous a prévenu qu'il y allait avoir du monde Vous avez dit ouais ce stand là c'est très bien On vous met 4 gars de CQ Et ils ont sous-estimé Et en même temps c'était dur d'anticiper à l'époque tu vois Et du coup nous évidemment on voit que ça part en couille Les stands reculent de plusieurs mètres Y'a genre 15 personnes qui s'évanouissent On a direct annulé On est rentré direct dans le micro stand qu'on avait tu vois à l'abri Donc c'était 4 plaques dans le carton Les gens ils escaladaient les Tu sais les rails qui tiennent les lumières et tout Les gens ils escaladaient Donc y'avait des têtes par-dessus tout le box tout autour Y'avait des gens qui faisaient Et y'avait Et on a pris les gens qui s'étaient évanouis Ils sont venus une partie d'entre eux Dans notre mini loge Pour retrouver leurs esprits tu vois Et c'était une Cote zombie le truc Et c'était une horrible expérience Et à cause de lui y'a des gars qui se sont évanouis quoi Y'a des éditeurs qui venaient Qui nous engueulaient en mode Notre stand il s'est décalé plusieurs mètres vers l'allée Nanani Je savais pas que tu pouvais pousser un stand quoi C'est quand même Enfin bref c'était vraiment Ouais c'était la jungle C'était la jungle Et c'était horrible de voir des gens surtout Qui s'étaient évanouis et qui étaient mal quoi Parce que les normes de sécurité étaient pas C'est pour ça que maintenant les trucs où y'a du monde moi ça Depuis ça je te cache pas Les trucs où y'a beaucoup de monde ça a tendance à bien me stresser Parce que j'ai encore ce truc en tête Où j'ai vu des mouvements de foule Qui font que t'as des gens qui tombent Qui s'évanouissent Ca peut être très dangereux quoi Ah ouais ça c'est effectivement c'est badant Ca fait très très peur quoi J'ai pas du tout cette XP là moi Donc voilà si vous étiez là Si vous étiez là à ce... À cette pari-gamesique Ça devait être genre 2013 Un gros big up à vous J'espère que vous êtes pas évanouis En tout cas euh... On aurait aimé plus vous voir à l'époque avec Cyprien Mais on sait euh... Vous vous êtes euh... Évanouis Et du coup on s'est réfugiés dans la... Dans le truc... L'espace loge quoi J'imagine les zombies qui grimpent les griages là C'était... C'était... C'était lunaire mec C'était incroyable Mais c'était la première fois Tu sais on savait pas tu vois C'était dingue On était là Et du coup les années d'après On avait plus de stand à nous Mais on passait en mode surprise Sur différents stands Comme ça on passait en mode surprise Les gens ils commençaient à se regrouper Et on restait genre jamais plus de 15 minutes Comme ça quand il y avait trop de gens On partait Et ça empêchait des mouvements de foule Où il y a des blessés quoi tu vois Mais c'était... C'était dingue C'était... Ouais c'était... C'était ouf Oh mec il faudrait qu'on fasse un événement IRL mec J'ai... Ensemble J'ai trop envie de me retrouver tu sais dans une situation IRL En mode code zombie tu vois Skazy ! Skazy ! Vraiment j'te jure t'as pas envie J'te jure t'as pas envie Ça fait trop peur J'te jure t'as pas envie Ça fait grave peur et tout Et puis t'sais t'as de la peine pour les gens tu vois C'est... C'est terrible Mais oui oui La Paris Games Week c'est très réputée Pour... Evidemment les gens C'est aussi la Paris Games Youtuber Week tu vois AAAAAAAA Donc les gens ils... Ils sont euh... Excuse-moi on parle de zombies je me transforme en zombies Enfin... Et donc c'est vraiment très... Les gens ils courent après et tout c'était dingue Y'avait eu aussi la Vidéocity aussi dans le genre qui était... Qui était bien vénère aussi à l'époque C'était bien euh... J'sais pas... T'avais entendu parler de ça ? Jamais Bah c'est pareil C'était bien genre euh... Beaucoup beaucoup de monde Des mouvements de foule des trucs Mais c'était... C'était mieux encadré quand même Mais c'était quand même un peu le bordel Ça fait peur quoi Voilà récemment on a tourné une vidéo tu sais à la... À la U Arena où on a... Y'a 1500 personnes Bah beaucoup de gens d'ailleurs qui regardent les lives Y'en a peut-être beaucoup qui étaient là ce jour là Et qui regardent le live Donc un gros big up à vous Euh... C'était une incroyable journée Et du coup euh... Bah ouais y'avait 1500 personnes Donc moi tu sais j'étais un peu stressé des mouvements de foule Parce qu'en plus on passait dans... Pendant le tournage on passait de manière aléatoire entre plein de gens Euh... On allait à droite à gauche et j'avais peur que les gens tu sais créaient des mouvements un peu dangereux Euh... Y'a 1500 personnes c'est impressionnant quand même Ouais c'est beaucoup franchement Après c'est impressionnant mais comme la salle c'est une salle en fosse qui peut accueillir la U Arena à genre 20 000 personnes Bah tu sais ça faisait ça aller tu vois Du coup on avait tendance à pas se rendre compte d'à quel point y'avait du monde Parce que la salle était gigantesque Mais y'a quand même 1500 personnes c'est un Olympia c'est beaucoup tu vois Euh... Donc j'avais à chaque fois tu vois y'avait des mecs qui étaient chargés Y'avait une personne qui s'occupait de 50 personnes Et donc y'avait... Tu vois y'avait des maîtres de rang qui disaient attention Faites c'est qu'ils donnaient des instructions pour que personne Y'a pas de mouvement de foule qui entraîne des blessés voire plus tu vois Et y'a quand même eu quelques personnes qui sont blessées dans un château gonflable Mais bon c'est pas lié au monde c'est juste mauvais mouvement de cheville et claque la cheville tu vois Mais euh... Mais c'était euh... Voilà c'était ça c'était normal presque tu vois y'a toujours un pourcentage de trucs De gens qui peuvent se blesser surtout si y'a un château gonflable tu vois Euh... Mais en tout cas y'a pas eu de mouvement qui entraîne des blessés et tout heureusement Euh... Bref c'était ouf Arrêtez de bien jouer si vous voulez pas Mais les gens veulent qu'on joue vous êtes accro vous êtes des gros gamers chat ? En fait... Oui bah j'ai l'impression oui mais après en fait là Les gens qui veulent qu'on joue généralement c'est parce qu'ils ont déjà entendu l'histoire Donc euh... Ils sont polis ils disent pas qu'on radope mais euh... Mais voilà... C'est bon c'est ça C'est bon... C'est bon... C'est bon...